Chez Slow Village Ilderay, on aime relever des challenges. Bonjour, je m'appelle Katel, je suis directrice adjointe ici au Slow Village Ilderay et je suis également en charge de toute la partie B2B événementielle sur le site. J'ai commencé par faire une première saison au Slow Village de Biscarros. Ensuite, j'ai travaillé pendant un an et demi au château des Forges et je suis arrivée sur l'Ile-de-Ray il y a à peu près deux ans et demi. J'entame maintenant ma troisième saison ici. Nous sommes idéalement situés sur l'Ile-de-Ray puisque nous sommes proches de Saint-Martin qui est le cœur de l'île avec du coup une proximité avec nos différents partenaires et prestataires. Le gros avantage de notre site, le plus bel atout, c'est vraiment le tout-en-un. C'est-à-dire que vous, en tant que groupe, vous arrivez, vous pouvez poser vos valises, avoir ici l'hébergement, la restauration sur place, les salles de travail mais aussi toute une offre de team building pour vos activités d'après-midi, les terrains de sport et le côté un peu convivial où chacun peut vaquer à ses occupations. On a aussi la possibilité d'avoir des vélos directement sur site, ce qui peut vous permettre de partir en activité, découverte de l'île ou autre, depuis ici puisqu'on a les pistes cyclables à côté. On a la salle du phare qui va être vraiment la salle de réunion plénière où on peut accueillir jusqu'à 130 personnes assises. Ensuite, on a des salles de sous-commission qu'on peut aussi utiliser lorsqu'on veut diviser un petit peu les groupes. Et puis, on a une magnifique tente extérieure de 140 m² où on met à peu près 80 personnes qui peut aussi servir pour différents types d'événements. On utilise aussi notre grande terrasse qui se trouve juste derrière moi pour des cocktails de début de soirée, de séminaires. L'avantage de cette grande terrasse, elle a un petit effet guinguette et elle se situe face au terrain de sport, ce qui permet de pouvoir faire un apéro un petit peu chill avec les groupes pour mettre tout le monde à l'aise dès le premier jour. Alors, on a une restauration qui est internalisée, c'est-à-dire que ce sont nos équipes qui produisent absolument tout ce qui sort de nos cuisines, ce qui nous permet d'être vraiment flexibles et de pouvoir s'adapter facilement aux demandes des groupes. On travaille beaucoup avec des prestataires aussi locaux, les huîtres, les choses comme ça, donc on aime mettre en avant les beaux produits de l'île de Ré. Aujourd'hui, on a déjà atteint nos objectifs pour la saison 2024, mais on espère faire encore mieux pour 2025.